Bonjour à toutes et à tous. Depuis que je suis maman d'une fille de 8 ans et demi scolarisée à Danton-Cazelle, je privilégie la proximité et les trajets courts. C'est pourquoi, avec elle, on se déplace à pied ou en vélo pour aller à l'école, se rendre à ses activités extrascolaires, tout à Castaner, tantôt à l'école de musique au Cavaillé, au centre-ville à la MJC ou au gymnase. Nous connaissons bien les problématiques liées au déplacement en mode doux et à la sécurité aux abords des écoles et des équipements de la commune. Comme moi, les Castanéennes et les Castanéens ressentent une dangerosité ou une difficulté à cheminer quotidiennement avec leurs enfants vers les lieux scolaires et les équipements publics. Nous travaillons en trinôme. Afi de la sécurité. Et Romain Tessorinc, conseiller municipal délégué au transport, à la sécurité civile, au suivi des travaux de l'espace public et de la voirie. Et moi-même, conseillère municipale déléguée à la mobilité durable. Et nous voulons conconstruire avec vous la circulation harmonieuse du Castané de demain, en donnant sa place à chacune et chacun, en favorisant le partage de la voirie pour tous les usagers et plus particulièrement pour nos enfants. Nous vous invitons à participer à cette commission extrême-municipale. Elle sera composée de vous, les citoyens, d'associations, des services de la mairie et d'élus. Elle aura pour mission de favoriser et sécuriser les itinéraires piétons et cyclables et les déplacements des personnes à mobilité réduite depuis ou vers les écoles et les équipements de la commune. Nous voulons créer des accès sécurisés pour les modes doux afin d'apaiser ce processus toujours stressant de la dépose ou de sortie d'école de nos enfants. Nous voulons pouvoir accompagner l'autonomie de nos enfants quand ils se sentent prêts à se déplacer en mode doux, seuls, sans crainte. À Castané, nous avons cinq groupes scolaires et de nombreux équipements publics. Nous avons une école de musique, une école de danse, un centre de loisirs, un jardin partagé, un accès au canal du Midi inscrit au patrimoine de l'UNESCO, deux gymnases, une piscine, des terrains de foot et de rugby, de nombreux parcs et de lieux de loisirs pour nos enfants. Les équipements sont très nombreux. Tous ces lieux amènent des problématiques nombreuses de déplacements, un vrai réseau de neurones. Nous avons besoin de vous pour établir un bilan de l'existant, identifier les différents équipements publics et leurs usages, présenter et synthétiser les enjeux autour de la mobilité du quotidien, repérer les endroits où il faut intervenir de façon prioritaire et établir des propositions d'aménagement à moyen et long terme. Nous avons besoin de partager, d'échanger, de confronter, de travailler ensemble pour mieux comprendre et répondre aux attentes des usagers que vous êtes et que sont vos enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !